WeChange veut favoriser une transition joyeuse et solidaire vers des modes de vie plus durables. On s'adresse aux enfants dans leurs écoles maternelles et primaires et à leur écosystème, les enseignants, leurs familles, les cantines, leurs villes et les structures locales. On a conçu un programme pédagogique innovant qui traite des grands enjeux de la transition écologique sur 9 ans et ce d'une façon ludique et adaptée aux âges des élèves. Trois années sont entièrement dédiées à l'alimentation et pendant ces années, les élèves vont vivre 10 ateliers dans lesquels ils vont partir à la découverte du monde du vivant avec des dégustations, des jeux, des chansons autour des fruits et légumes de chaque saison, des légumes secs, de la transformation des aliments et même du compost et du potager pour découvrir l'ensemble du cycle de vie d'un aliment. Ils vivent ces ateliers avec leurs enseignants, conformes, avec des tutoriels à distance ou alors avec des animateurs ou des animatrices en local. On propose aussi des défis et des projets d'école qui permettent l'accompagnement au changement de l'ensemble de l'écosystème. Nos grands objectifs sont de rendre les végétaux fun pour réussir à les faire apprécier par les enfants et d'en réduire le gaspillage alimentaire et de faciliter aux enseignants l'éducation à l'alimentation durable et ce dès le plus jeune âge. Maintenant que notre programme a montré ses preuves, nous voulons l'essaimer dans toute la France et pour ça, le soutien de la Fondation Roquettes pour la Santé est primordial. Il va nous permettre de consacrer du temps et des moyens à nous faire connaître, à accompagner les structures locales et les écoles et à animer ce réseau. Le fait qu'il soit sur deux ans nous permet d'avoir une plus grande visibilité dans nos budgets et nous apporte une reconnaissance utile pour aller chercher d'autres financements. La Fondation nous apporte aussi son expertise, ses conseils et son réseau, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif d'un million d'enfants, leur famille et leurs enseignants d'ici 2030. Alors, oui, ensemble, changeons notre mode de vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...